Bonjour, c'est une joie, comme toujours, de vous retrouver pour notre série sur les Béatitudes, le portrait d'un héritier. Nous avons déjà vu que les Béatitudes, eh bien, c'est une série de heureux, de bénédictions pour ceux, non pas qui cherchent à entrer dans le royaume de Dieu, mais qui caractérisent ceux qui en font partie, ceux qui ont hérité du royaume de Dieu. Alors, nous avons déjà vu la première, la dernière fois, heureux ceux qui reconnaissent leur indignité spirituelle, dans le fond, les pauvres en esprit. La deuxième, c'est le royaume de Dieu est réservé à ceux qui pleurent, car Dieu promet qu'ils seront consolés. On peut pleurer pour toutes sortes de raisons, vous le savez comme moi, le deuil, la maladie, le découragement, l'abandon, l'injustice autour de nous, dans le monde, des injustices que nous pouvons subir, la haine à notre égard, même en répandant le bien, il y a des gens qui peuvent nous détester. Et la question qu'on se pose, est-ce que Jésus exige des larmes pour entrer dans son royaume? Non, il continue en fait avec la même veine ou dans la même veine que la première Béatitude. C'est que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui sont forts, mais pour ceux qui pleurent, particulièrement en voyant la gravité de leur faute et de ceux et celles qui nous entourent. Donc, dans le fond, le péché, mon péché, et le péché des autres aussi, devraient m'attriciter. Quelle est la dernière fois où tu as vécu ça, de reconnaître ta misère au point d'en pleurer? C'est pas souvent qu'on fait ça. Jacques s'est peut-être inspiré de cette béatitude quand il a écrit dans son Épitre, « Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs en me partagez. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez que votre rire se change en deuil et que votre joie, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors, Dieu promet la consolation et la joie pour ceux qui mènent deuil devant leur pauvreté spirituelle et pour celui aussi ou celle des autres autour de lui. Donc, l'héritage du royaume des cieux, du royaume de Dieu, commence en fait avec une prise de conscience sérieuse de notre indignité et de la tristesse que nos péchés devraient produire. Et avouons-le, moi je suis le premier qui l'avoue, on aime beaucoup trop nos péchés et nous en payons le prix. Alors, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et une autre, aujourd'hui, brièvement, la troisième béatitude, le royaume est également pour ceux, non pas pour les forts et les durs, mais pour ceux qui sont doux. Celui qui est doux et humble de cœur, le Seigneur Jésus lui-même, a fait cette promesse. Et pour Jésus, un doux n'est pas un faible ou un mou. Ce n'est pas heureux les mous que Jésus a dit, mais heureux les doux. On dit en anglais «meekness is not weakness ». Et Paul le dit si bien dans Philippiens 4-5, n'est-ce pas? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pas votre dureté, pas votre intransigeance, votre mauvaise humeur, votre bougonnage, votre chialage, votre ingratitude. Non, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et ce qui attend les doux, c'est la terre. Pas cette terre que nous connaissons, mais vraiment la nouvelle terre que Dieu va créer et où Dieu va nous faire habiter. Il nous est dit ailleurs où la justice va habiter. Alors, frères et sœurs, ce sont deux béatitudes qui vont ensemble avec la première, après avoir dit «heureux ceux qui sont pauvres en esprit », «heureux ceux qui pleurent » et «heureux les doux ». Et tout ça, ça fait partie, dans le fond, de notre humilité devant Dieu, une juste reconnaissance de notre indignité devant Dieu. Alors que le Seigneur nous fortifie en réfléchissant à ces béatitudes, qu'on puisse les mettre en pratique, qu'on puisse être reconnus pour la douceur dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces béatitudes que tu nous donnes. On te prie qu'elles soient réelles dans nos vies, qu'elles puissent caractériser notre vie de disciple en Jésus-Christ réellement. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres béatitudes pour la suite. Bonne fin de semaine. Que Dieu vous garde.